En physique, il y a différentes parties. La statique sont des objets au repos. Quand les objets sont au repos, la somme des forces qui s'exercent sur eux, la force totale, on peut l'appeler aussi la résultante des forces, sera nulle. Dans ce cas-là, la force est égale à zéro, donc l'accélération sera nulle. L'objet sera au repos. C'est aussi le cas quand l'objet est en MRU, donc ni accéléré ni freiné. Dans ce cas-là, la somme des forces qui s'exercent sur lui est nulle. Si on a un support horizontal, c'est assez facile. Il y a le poids, la masse fois la constante de gravité qui vaut 9,81, mais qu'on arrondit à 10. Et la résistance du support, le R, qui est toujours perpendiculaire au support. Et dans un cas d'un support horizontal, il n'y a que ces deux forces, et donc elles sont égales et s'annulent l'une l'autre pour que l'objet reste au repos. Il n'y a pas de frottement sur un support horizontal. À partir du moment où on est sur un support oblique, pour que l'objet reste immobile, il va y avoir aussi des frottements. Parce que la résistance du support est toujours perpendiculaire au support. En fait, elle est égale à la composante perpendiculaire du poids. Donc la composante perpendiculaire du poids, c'est quand on projette le poids sur la perpendiculaire au plan incliné. Donc on a l'angle du plan incliné, l'angle de la pente, qui se retrouve à cet endroit-ci. Donc c'est l'angle complémentaire, supplémentaire, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais en tout cas, il est identique à la pente. Et comme on voit qu'on cherche un côté adjacent dans cet angle droit, un côté adjacent à l'angle, en connaissant l'hypoténuse, on utilise la formule du côté adjacent. Donc c'est ce K, le cosinus, pour trouver la composante perpendiculaire du poids. Et la résistance du support s'oppose justement à ce poids qui pousse sur le support de manière perpendiculaire. Alors la deuxième composante du poids, ce qu'il faut aussi annuler pour que l'objet ne glisse pas, pour que la somme des forces soit nulle, c'est la composante parallèle du poids. Et là, comme on voit qu'elle est sur un côté non pas adjacent, mais un côté opposé. Donc on a la formule du sinus, Sokatoa, donc le côté opposé sur l'hypoténuse. Et donc si on cherche le côté opposé, on fait l'hypoténuse fois le sinus. Et donc pour trouver les frottements en connaissant le poids et en connaissant l'angle de la pente dans un objet immobile, c'est ces formules-ci qu'il faut utiliser. Et donc par contre, on a parfois des frottements qui vont dépendre des surfaces, donc parfois des infos sur les surfaces. Dans ces cas-là, on a des infos sur le coefficient de frottement. Alors il existe des coefficients de frottement statiques, donc tant que l'objet ne bouge pas, ou des coefficients de frottement dynamique, quand l'objet se met à bouger. Et d'habitude, les frottements dynamiques, les coefficients de frottement dynamiques sont plus petits, parce qu'il y a moins d'accroche entre les molécules. Et donc ça résiste moins au mouvement, ce que font les frottements. Alors ici, il y a un symbole, les frottements statiques sont plus petits ou égales. En fait, c'est ce qu'on appelle les frottements statiques maximales. Ça, c'est vraiment la dernière limite jusqu'où peuvent supporter les surfaces. Donc les frottements vont toujours s'opposer à la force. Donc si on exerce une petite force, on a des petits frottements qui s'y opposent, donc l'objet ne bouge pas. À partir du moment où l'objet bouge, on n'est plus dans la statique, on est dans la dynamique. Et dans ce cas-là, la façon dont il faut frotter les objets, ça va toujours dépendre de la façon dont l'objet pousse sur le support, horizontal ou oblique. Et donc ça va dépendre indirectement du poids de l'objet. Alors toujours dans la statique, mais cette fois-ci pour des objets qui peuvent tourner. Donc on va parler maintenant du moment de force. Dès qu'il y a un pivot, dès qu'il y a un endroit où on peut pivoter, donc un endroit qui peut tourner. Alors les moments de force, c'est toujours la distance de l'objet au pivot, multipliée par la force. Donc il y a des forces qui s'exercent. Mais les forces doivent s'exercer, ici il y en a une plus petite que l'autre. Donc celle-ci est plus grande, celle-ci est plus petite. Et donc les forces doivent par contre s'exercer toujours de manière perpendiculaire au support pour être calculées dans ces moments de force. Donc c'est toujours bien une force perpendiculaire. Alors le signe, ça dépend des conventions. Mais d'habitude si on tourne dans le sens trigonométrique, on va appeler ce moment positif. Et si on est dans le sens anti-trigonométrique, le sens inverse, on dira qu'ils sont négatifs. Alors si jamais la force n'est pas perpendiculaire, si on commence à tirer avec un angle, par là ou par là. Donc souvent on va donner l'angle avec l'axe. Et donc pour retrouver la partie de la force qui est perpendiculaire, on va en fait projeter la force exercée sur le côté opposé. Donc de nouveau on est avec les formules côté opposé, c'est le sinus. Donc on va mettre la force exercée, donc qui n'est pas perpendiculaire, multipliée par le sinus de l'angle, puisqu'on cherche la partie perpendiculaire de la force. Et donc qu'on l'exerce comme ça, ou comme ça, on doit chaque fois revenir sur la projection du côté opposé à l'angle, qui peut être pris d'un côté ou de l'autre. Alors les cas particuliers des équilibres de rotation, donc c'est si on a des bascules avec des objets plus ou moins lourds situés à des distances plus ou moins grandes. En fait on a le moment de force, donc la force fois la distance au support, souvent c'est le poids, mais pas toujours. Donc la force qui s'exerce à une certaine distance du pivot. Si on a de ce côté-ci une grande force, elle doit se mettre près. Et si on a une petite force, elle doit se mettre loin. Donc quand on utilise ces pivots, c'est comme des leviers, comme des machines. On va toujours mettre les mains loin, parce qu'on veut exercer une petite force avec ses mains pour soulever de grands objets. C'est une façon de le retenir avec la rime main loin. Alors justement, les machines, quand on utilise des machines, il y a différentes machines, donc c'est toujours des choses qui vont faciliter les choses. Donc on va toujours parler d'avantages mécaniques quand on utilise des machines. Mécaniques, c'est machines, c'est mouvements. Donc un avantage mécanique, c'est le nombre de fois plus facile. Alors pour savoir le nombre de fois plus facile, on va faire le rapport des forces qu'on aurait dû utiliser en direct. Donc si on soulève quelque chose sans machine, ou la force qu'on utilise avec la machine. Donc la force qu'on devrait utiliser en direct est plus grande, c'est pour ça qu'on la met au-dessus. Tandis que la force avec la machine, normalement, devrait être petite si la machine est bien conçue. Et ça, c'est le nombre de fois plus facile, c'est l'avantage mécanique. Ça a un prix. Donc il y a ce qu'on appelle, c'est un truc maison, un inconvénient mécanique. C'est que le nombre de fois plus facile, ça va être le nombre de fois plus long qu'on va devoir exercer la force. Et donc il va y avoir un delta x, un déplacement de la force. Le travail va rester le même. Donc quand on fait le travail, c'est la force ou le déplacement. Donc si la force diminue, ça c'est la machine qui nous facilite les choses, pour que le travail reste le même, pour que l'énergie transférée reste la même. Donc un travail, c'est un transfert d'énergie. On doit augmenter le déplacement. Donc dans ce cas-là, on va avoir deux déplacements. Le déplacement en direct étant plus petit, c'est le chemin le plus court mais plus dur. Et le déplacement avec machine étant plus grand, ça s'écrit dans l'autre sens. Toujours le chiffre plus grand en-dessus et le chiffre plus petit en-dessous, pour avoir un nombre de fois plus facile, qui n'est pas du 0, quelque chose. Alors selon les machines, les conceptions vont donner des avantages mécaniques différents. Donc pour les leviers, la distance qu'on déplace, c'est dans ce sens-ci. On baisse avec ses mains le côté long et l'objet remonte. Donc ça, c'est vraiment le déplacement, les rapports de déplacement. Alors il y a une autre distance qui n'est pas un déplacement mais qui est la longueur du bras. Et ça, ça va donner l'avantage mécanique pour les leviers. Donc les distances au pivot. Et de nouveau, c'est toujours le petit et donc ce sera l'objet. Celui, là où on place l'objet, là où on place les mains, c'est la grande distance. Et donc là, on va aussi avoir le nombre de fois plus facile. Donc ça, c'est plus la conception qui va donner un avantage mécanique pour les leviers. Nombre de fois plus facile mais aussi plus loin. Pour ce qui est des plans inclinés, c'est une autre machine. Là, on a un angle et on a une hauteur. Donc ça, ce serait le déplacement qu'on devrait faire si on travaillait en direct. Donc ici, la force à soulever, c'est le poids. C'est sans machine. Mais avec la machine, on fait un déplacement beaucoup plus grand. Delta X avec le plan kiné qui est notre machine. Et donc la force va être diminuée parce qu'on fait un déplacement plus long. Donc c'est les mêmes formules d'avantage mécanique et de déplacement. Mais la conception pour un plan kiné n'est pas la même formule que pour les leviers. Quoique, on pourrait imaginer qu'il y a un pivot aussi. Mais bon, dans ce cas-là, c'est toujours le grand sur le puni. Donc c'est la pente divisée par la hauteur. Et ça, ça donne les avantages mécaniques des plans inclinés. Donc si vous avez quelque chose de 10 fois plus long que haut, vous avez un avantage mécanique de 10 fois. Alors les dernières machines qu'on étudie, c'est celles des poulies. Alors les poulies peuvent être avec poulies mobiles ici. Elles montent avec l'objet. Ou elles peuvent être fixes. Ou alors elles peuvent être des palans. Donc ici, il y a plusieurs poulies mobiles et plusieurs poulies fixes. Et donc pour savoir les avantages mécaniques des poulies, il faut vraiment compter le nombre de mains qui soulèvent le sac. Donc dans ce cas-là, il y a deux mains pour la poulie mobile. Dans le cas d'une poulie fixe, c'est un peu particulier. C'est qu'il n'y a qu'un seul fil qui tire. Donc ici, il n'y a aucun avantage mécanique. Il y a juste le fait que, donc on déplace de la même hauteur, on descend de la même hauteur. Il y a un seul fil porteur. Pas d'avantage mécanique. C'est juste une fois plus facile. La seule chose, c'est qu'on peut se suspendre au fil. Et donc ça facilite un peu les choses. Mais ce n'est pas grâce à la machine. Alors, des palans qui sont représentés ici, il y a un premier fil qui supporte, un deuxième fil, un troisième fil et un quatrième fil. Donc là, c'est un palan où ça va être quatre fois plus facile, mais quatre fois plus long. Mais le travail va toujours rester le même. Donc soit de vous effectuer une grande force sur une petite distance ou une petite force sur une distance plus grande et le travail est bien en joules. On passe justement aux formules. Il y a plusieurs qu'il faut connaître un petit peu tout le temps. Donc la pression, ça ce sont des pascales. Donc c'est en pascale la pression. Et c'est une force divisée par une surface. Donc ça va être des newtons divisé par des mètres au carré. Ça c'est un pascal. Si on cherchait un pascal, c'est un newton sur un mètre au carré. La force, c'est des newtons. Et un newton, c'est un kilo fois un mètre par seconde au carré. Ça c'est quand une force accélère une masse avec une accélération de un mètre par seconde au carré. On doit exercer un newton si la masse est un kilo. Pour le travail, c'est des joules. Parce que le travail, c'est des variations d'énergie. Et toutes les énergies ici, ce sera toujours en joules. Et les joules, c'est un newton fois un mètre. Alors, un travail, c'est une variation d'énergie. Donc quand on effectue un travail, par exemple, de soulever quelque chose, on donne de l'énergie potentielle. Et pour l'énergie potentielle, c'est le poids fois la hauteur. Donc c'est une énergie due à la position. Pour l'énergie cinétique, c'est une énergie due à la vitesse. Et donc là, il y a un carré. Donc l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse fois la vitesse au carré divisé par 2. Et l'énergie mécanique, c'est la somme des deux autres. Alors l'énergie mécanique se conserve. Donc parfois, on va gagner de l'énergie potentielle, mais on va ralentir. Donc l'énergie potentielle va augmenter quand l'énergie cinétique va diminuer. Ou l'inverse, quand on est en train de descendre, quand l'énergie potentielle diminue, mais l'énergie cinétique, elle augmente. Et donc, si on n'a pas de frottement et pas de frein, le total, l'énergie mécanique, peut rester constante. S'il y a des moteurs ou des freins, ils vont effectuer un certain travail. Les freins vont retirer des énergies et les moteurs vont apporter de l'énergie. Un travail, c'est une variation d'énergie. Alors pour la puissance, la puissance, ce sont des watts. Donc un watt de puissance, c'est un joule par seconde. Donc quand une machine effectue un travail de un joule par seconde, on a un watt. Alors l'énergie électrique thermique, l'effet joule, le fait que quand le courant passe dans un fil, ça chauffe. C'est des watts fois des secondes. Donc c'est la même formule que celle-ci, mais elle est tournée en disant W égale P fois delta T. Et donc l'énergie thermique, elle pourrait être donnée en joule, comme toutes les énergies, avec des watts fois des secondes. Mais en électricité, elle est donnée avec des chiffres beaucoup plus petits. Donc on n'utilise pas des watts, mais des kilowatts, et pas des secondes, mais des heures. Donc on se retrouve avec des unités qui sont des kilowatts heure, qui sont en fait l'heure, 3600 secondes fois les kilos, donc les 1000 joules. Donc c'est une unité qui paraît beaucoup plus petite. Quand on vous dit qu'on consomme un kilowattheure, ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est 3600 mille joules. Tout de suite, c'est un petit peu plus impressionnant. Alors il y a d'autres conversions. Donc la calorie, c'est l'énergie nécessaire pour chauffer un kilo d'eau. de 1 degré, l'électron volt, c'est l'énergie d'un électron accéléré par une tension de 1 volt.